Merci, 42 000 fois, aux membres de la plateforme pour être ceux qu'ils sont, faire ce qu'ils font et souffler un vent d'espoir sur notre Belgique. Mais surtout, je voudrais adresser nos plus sincères et chaleureux remerciements et applaudissements aux centaines d'hommes et femmes que nous avons rencontrés, venus du Soudan, d'Éthiopie, d'Érythrée ou d'ailleurs, pour nous avoir enseigné la patience, la courage, la résilience, le partage, la force, la persévérance. Merci. Quand la fondation a été créée il y a presque une dizaine d'années, on voulait non pas seulement célébrer un homme et son œuvre du passé, mais se dire que tous les discours d'Henri La Fontaine étaient toujours bien des discours d'actualité aujourd'hui. Et quoi de mieux pour montrer cette actualité que de dire qu'il y a aujourd'hui, un peu partout sur la Terre, bien entendu, des hommes et des femmes, des associations, qui travaillent dans le même sens que fut le sens d'Henri La Fontaine dans ses grands fondamentaux qu'étaient l'humanisme, la tolérance, la fraternité universelle, le féminisme, le pacifisme, etc. C'est toujours un honneur de recevoir un prix. Il y a toujours par contre un sentiment mitigé, à la fois très reconnaissant de recevoir un titre et puis un titre d'un tel prestige, un prix international qui porte le nom d'un prix Nobel de la paix, qu'on reçoit des mains d'un autre prix Nobel de la paix. Donc c'est évidemment honorifique, mais ça nous revoit toujours à la raison pour laquelle nous sommes là, notre existence finalement, qui elle, reste très compliquée, triste, avec une difficulté, une réalité extrêmement difficile à gérer. J'aurais préféré ne pas être ici. J'aurais aimé que nous n'ayons jamais eu à penser ou à organiser la protection d'humains, victimes d'une politique migratoire, ferme, inhumaine, répressive et d'une violence dont l'histoire se serait bien passée. Mais nous sommes là aujourd'hui. Les gens, malgré tout ce qu'on leur dit sur l'étranger, ils sont toujours humains, ils sont toujours solidaires, ils sont toujours prêts à faire ce qui doit être fait pour ces femmes, ces hommes, ces enfants qui sont dans le besoin le plus total. Je salue une nouvelle fois l'action qui est faite par la plateforme parce que justement elle répond aux idéaux d'Henri La Fontaine. L'humanité c'est ça, la solidarité c'est ça. Vous faites un travail fabuleux, je vous remercie. Merci à vous, mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada